Yo, aujourd'hui je vais vous présenter 3 outils sympas à utiliser après avoir fait votre enregistrement au base ou votre clip tout simplement que moi perso j'utilise, alors sauf celui là parce que du coup j'ai plus de problème par rapport à Vegas mais voilà en gros c'est les 3 outils que je vais vous présenter et qui vont vous être très utiles je pense pour vos vidéos alors vous aurez 2 liens en description, vous aurez un lien avec un zip où il y a ces 2 fichiers et vous aurez le lien du low cscut, la première chose que vous allez faire c'est de charger le zip, le dézipper tout simplement vous ouvrez le point externe à l'intérieur, vous ouvrez une fenêtre PowerShell donc là vous ouvrez votre barre de recherche Windows, vous tapez PowerShell et vous l'ouvrez sans l'admin vous faites juste clic gauche dessus, bam vous arrivez dessus alors sur Windows 10 ça ne ressemblera pas à ça mais on s'en fout et vous copiez-collez les commandes une par une, donc là on fait ctrl-c, clé droit, entrée et vous faites ça pour les 5 commandes, si jamais la deuxième ne fonctionne pas je vous en ai mis seulement une deuxième commande mais voilà, à la fin, normalement tout s'est téléchargé et installé si vous avez eu un problème, vous allez dans le Discord qui est dans la description, créer un ticket dans la catégorie support et moi je vous aiderai, mais normalement il n'y a aucun souci, tout s'est téléchargé et installé, GG, tout fonctionnera et puis voilà, du coup la deuxième chose que vous allez faire c'est faire Windows Air, Shell 2.sen2 à l'intérieur vous aurez un Discord compresseur sans icône, bon moi j'ai mis une icône pour que ça soit stylé vous avez juste à faire clic droit, propriété, changer d'icône, normalement ça sera sans icône et ensuite pour ce qui est du TMIX, du coup vous faites ctrl-c, vous le collez à l'intérieur on va tout de suite modifier un paramètre qui va changer en fonction de votre PC au moins ça sera fait et on ne va plus y toucher, du tout, du tout la seule chose que vous allez devoir modifier, c'est ici, en fonction de la carte graphique que vous avez moi j'ai une Nvidia, donc je mets Nvidia, si vous avez une carte graphique AMD, vous mettez AMD si vous n'avez pas de carte graphique et que vous êtes juste sur un processeur Intel bah vous mettez Intel et sinon vous mettez CPU, voilà, vous mettez juste l'une de ces quatre options normalement je pense que la majorité est chez Nvidia, sinon c'est chez AMD et sinon vous avez un processeur Intel voilà, vous faites ctrl-s, vous pouvez fermer et gg, on n'a plus besoin de toucher à ce script qui nous sera utile plus tard, donc là je vais vous présenter en premier lieu l'osless cut à quoi ça sert, c'est très 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 simple, désormais je ne fais plus des clips avec OBS ni Shadowplay d'ailleurs, pas Shadowplay mais pour ceux qui utilisent Shadowplay, voilà j'enregistre directement ma vidéo en entière et bam je la glisse à l'intérieur et mes clips je les fais à partir de là, donc là imaginons que mon combo commence là et finit là bam, mon deuxième combo commence là et finit là par exemple, bam voilà ça sert juste à ça, ça fait, ça vous réduit pas la qualité, ça vous réduit pas le nombre de FPS à laquelle vous avez enregistré votre vidéo, c'est juste, voilà, bam, vous regardez la vidéo, vous faites play vous voyez que votre combo start là, bam, vous voyez que votre combo finit là, bam vous recréez un segment et un infini, à la fin vous vous retrouvez avec un certain nombre de segments avec plusieurs couleurs, on s'en fout, puis voilà, après vous faites export, export et vous verrez que j'aurai bien 3 vidéos qui sont sur mon bureau avec un point LLC qui s'est créé, ça c'est juste le projet par exemple là si je ferme l'osless cut et que je le réouvre et que je remets la même vidéo si jamais j'avais envie de reprendre le projet comme par magie, toujours mes clips au même endroit voilà, c'est une pépite comme logiciel, vraiment arrêtez de faire vos clips OBS tout liker bizarre avec les moments que vous voulez pas vraiment vraiment et en plus vous pensez à appuyer sur le bouton là vous enregistrez direct votre vidéo, vous avez aucun lac sur le logiciel, vous faites play vous créez votre segment, donc là par exemple je vais le créer là, parce que votre segment se crée là où il y a votre curseur donc là si je crée un segment ici, ça va se mettre par dessus donc voilà, vous créez votre segment vous regardez la partie qui vous intéresse hop, vous cuttez, merde là par exemple je me suis fait, donc je fais CTRL Z hop, ma partie qui m'intéresse là du combo, elle est là et à la fin vous faites export et GG vous avez un joli rec avec de jolis clips ensuite le deuxième outil que je vais vous présenter du coup c'est Discord Compressor alors à quoi ça sert, imaginons, je sais pas je vais envoyer des clips Discord, donc là j'ai fait mes clips et là quand je veux les mettre sur Discord soit ils sont trop gros, soit ils ne s'affichent pas comme je le souhaite genre vous savez, on peut les lire directement sur Discord des fois ça le fait pas bah là Discord Compressor ça sert exactement à ça donc là par exemple si je veux que ce clip là soit envoyé sur Discord je fais clé droit sur ma vidéo envoyé vers Discord Compressor là ça m'encode la vidéo pour qu'elle soit possible d'être upload sur Discord je vais vous montrer donc là j'ai fait un petit salon tuto vidéo hop, voilà ça s'est fermé j'ai ma vidéo, j'envoie sur Discord et voilà, là elle est plus sur Discord je peux directement la lire depuis Discord que ça soit sur tel et tout bon la qualité est pas exactement la même mais au moins ça, par exemple si vous devez faire un report d'un cheater ou envoyer instantanément un clip à quelqu'un cet outil est très 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 utile et ensuite le dernier outil il sert à ceux qui ont des problèmes de prévisu sur Vegas genre vous savez vous faites play avec votre vidéo et genre ça a pris toutes les 1 seconde même pas ça a pris tout le temps même quand vous réduisez vous mettez en brouillon optimisé ça ne fonctionne pas genre ça lag, c'est nul voilà bon moi j'ai plus ce problème depuis longtemps mais je sais qu'il y en a la plupart vous savez jamais comment régler ce problème et ça vous casse les couilles du coup voilà par exemple là ma vidéo elle était en 720 FPS je crois voilà je les record en 720 et mes clips du coup sont aussi en 720 vu que la qualité ne change pas il y a juste avec celle de baisse où ça met en 30 FPS il me semble ou en 60 voilà c'est en 60 en tout cas si vous utilisez l'Osses Cut et que vous avez fait vos clips bam vous les sélectionnez tous vous faites cli droit envoyé vers T-Mix là ma vidéo je sais qu'elle a été faite en 720 FPS donc vous vous êtes censé le savoir sinon vous faites cli droit propriété détail et dans détail vous avez fréquence d'image c'est ici on s'en fout du 0,5 vous mettez juste le nombre avant la virgule donc là c'est en 720 FPS que je recorde ma vidéo et puis bam j'ai une petite vidéo qui va se créer avec le nom entre parenthèses resumpled ça va faire ça pour tous ceux que vous avez sélectionné et en gros ce que ça va faire c'est que ça va passer la vidéo de 720 FPS à 60 FPS mais ça sera entre guillemets la même fluidité c'est juste que vous pourrez mieux la lire sur Vegas voilà et vous n'aurez plus de problème d'encodage donc c'est très très utile je sais qu'il y en a plein qui ont ce problème donc utilisez cet outil c'est ultra simple vous avez très bien vu vous faites cli droit sur votre vidéo ou vos clips vous faites envoyer vers T-Mix et vous mettez le nombre de FPS à laquelle la vidéo a été rendue enfin a été faite et voilà vous attendez que ça, ça se finit ça va se fermer tout seul et puis après vous glissez les fichiers qui finissent par entre parenthèses resumpled sur votre Vegas et bam vous pouvez commencer votre montage sans lag de prévision et voilà c'est les 3 outils que je voulais vous montrer qui sont ultra utiles je pense qu'il y en a plein qui vont se mettre à les utiliser perso moi je les utilise tout le temps et puis voilà j'espère que la vidéo vous aura plu et tchoubacemère Weber